... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Dans le 20h de ce 13 février, une préoccupation vécue par plus d'un parent, les gastro-entéritent par ses temps d'armatants. Les enfants sont ceux qui payent le plus lourd tribut. Rhumes, fièvres, vomissements, diarrhées sont les signes courants. Comment l'éviter et s'en débarrasser ? Réponse dans ce journal. Le soja, ce légume aux vertus insoupçonnées, pourrait bien servir de complément alimentaire pour les enfants malades. Il sert également de lutte contre la pauvreté dans un contexte de changement climatique. C'est ce qui a été démontré ce jour à la faveur de la journée promotionnelle du soja à Léo dans la Sicilie. Et puis, le Burkina est fort de deux nouveaux docteurs honoris causa, Les pasteurs Michel Ouedraogo et Samuel Yamiogo ont été honorés par l'Université évangélique du Texas pour leurs œuvres réalisées au Burkina et dans le reste du monde. Tout d'abord, le point sur la visite du gouverneur de la BCAO à Ouagadougou. Aux autorités nouvellement installées, il a annoncé que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va jouer sa partition en accompagnant leur vision du développement du Burkina. Les États de l'espace BCAO ont connu une croissance positive l'année écoulée. La Banque entend continuer son appui aux nouvelles autorités burkinabètes pour augmenter cette croissance. Nous avons passé en revue avec le président l'évolution de la conjoncture économique internationale, régionale et nationale. Et nous avons été confortés par notamment les engagements dans lesquels le président a instruit son gouvernement d'oeuvrer justement pour la relance économique, nous gérons la monnaie au niveau des États de l'Union, la monnaie commune qui est le France FA et à cet effet, il y a un rôle que la Banque centrale joue dans le financement des économies, de toutes les économies. Avant d'aller à Kossiam, le gouverneur de la BCAO et sa délégation ont échangé avec le Premier ministre. Même accompagnement de la part, cette fois, du Maroc, de l'Égypte et de l'Union européenne, c'est à la primature que les relations entre le Burkina et ses représentations ont été confirmées. Le point, c'est avec Ansoun Koulibaly et Mounir Akeri. Le Premier ministre burkinabè a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina. Farad Bouaza est venu s'entretenir avec Paul Kabat-Tiebin des questions de coopération bilatérale, d'investissement et surtout de formation professionnelle. Le Maroc est disposé à apporter toute son aide dans ce domaine, sachant que dans le domaine de la formation, que ce soit la formation des cadres, la formation des universitaires ou des officiers. Nous avons également parlé d'échanges commerciaux. Nous allons faire en sorte que nos échanges commerciaux soient à la hauteur de la qualité et du niveau de nos relations bilatérales. L'ambassadeur d'Égypte au Burkina est aussi au nom des hôtes de Paul Kabat-Tiebin ce vendredi 12 février. Avec lui, il a surtout été question d'agriculture, de santé et d'habitat. Nous avons aussi félicité le Burkina pour la démocratie et que c'est un exemple pour les pays africains dans la domaine de la démocratie. Nous avons aussi discuté de la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Burkina. Autre personnalité à être reçue par le premier ministre Burkina Bey, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement. Niven Mimika est venu réitérer l'engagement de l'Union européenne à soutenir le Burkina et la sous-région dans la lutte contre le terrorisme. Arrêtons-nous à présent sur l'éducation avec la Fondation 40A. Le Burkina fait partie du conseil de cette fondation qui appuie les politiques d'éducation non formelles de six pays d'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont déroulés à Ouagadougou, invitant les membres à l'action, présentation des résolutions adoptées avec Kualen Ebier et Oumar Zombré. Les lampions se sont éteints sur cette neuvième session du conseil de Fondation 40A. Une session qui aura permis aux participants venus du Burkina, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire de passer au CRIB les rapports relatifs au texte et au fonctionnement de la structure, ce qui a abouti à des résolutions. Les principales résolutions, nous avons instruit l'équipe de se remettre en cause et d'envisager véritablement de conduire des activités sur le terrain au bénéfice de nos millions de populations qui sont encore analphabètes et qui, je pense, ont été la raison pour laquelle on a mis en place une fondation. La Fondation pour l'appui aux politiques d'éducation non formelle dénommée 40A a, au cours de ses 16 ans d'existence, engrangé beaucoup d'acquis. Le principal acquis, c'est qu'il est d'abord reconnu par le système des Nations Unies comme étant une institution à caractère international. Le deuxième acquis, c'est qu'aujourd'hui, 40A est de mieux en mieux connu par le système des Nations Unies, par les institutions internationales, par les institutions régionales, par les institutions nationales, notamment des pays membres. Cette session a été également l'occasion pour les participants de révisiter les objectifs afin de mieux s'investir pour la réussite socio-professionnelle des millions de jeunes et adultes de l'espace 40A. Elle est aussi bien connue dans ce domaine de promotion de l'éducation non formelle. L'association, pour sa promotion, lance un projet dénommé « Éducation et droits de l'homme en développement ». Sur une période de trois ans, l'APNEF va collecter des données sur la performance du système éducatif burkinabé. Plus de précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. À l'issue de cette rencontre va débuter la collecte de données pour mesurer la performance de l'éducation burkinabé. Pour cette première phase, dite pilote, 48 enquêteurs sont formés pour recueillir dans les communes de six régions du Burkina Faso les informations sur 50 indicateurs du droit à l'éducation. Il y en a qu'on peut renseigner au niveau national, à savoir les statistiques scolaires, n'est-ce pas ? Et surtout au niveau quantitatif, on a beaucoup d'informations. Mais il y en a surtout les indicateurs qualitatifs. Il faut aller à la base, au terrain, au contact avec la réalité pour pouvoir les renseigner. Cela va durer trois ans et les enquêteurs devraient fournir des renseignements sur la fréquentation scolaire, la santé des élèves, de même que la qualité et la disponibilité des infrastructures. Si, en fait, il n'y a aucune structure du pré-primaire, s'il n'y a aucune structure du post-primaire, bon, même si l'école arrive à faire un bon recrutement, vous voyez qu'il risque d'y avoir des problèmes. Bon, je ne parle pas, même si, par exemple, il n'y a pas de cantine, ou bien si 50% des enfants sont malades. Vous voyez, donc tout ça, ça influe, si vous voulez, sur l'effectivité du droit à l'éducation. Cette collecte de données, selon les responsables du projet Éducation et Droits de l'Homme, devrait permettre d'élaborer des politiques éducatives pour accroître les taux d'achèvement. Et lorsqu'on sait le rôle que jouent les livres dans la culture de l'excellence, l'on ne peut qu'être désolé de la situation qui prévoit à Gawa. Dans cette ville capitale de la région du sud-ouest, ce documentaire relève du parcours du combattant. La grande bibliothèque communale est dépourvue de son contenu, idem pour celle du lycée provincial Bafouji. C'est un dossier que Seymad Ouadraogo et Draman Kabouré. Ceux qui veulent bien lire les livres, viennent les prendre pour pouvoir les lire et pouvoir mettre ça en évidence. Ici, on a plusieurs documents, on vient, on s'inscrit, on prend le roman et puis on lit. On lit tant qu'on ne finit pas, tu peux lire juste à finir. Et s'il y a d'autres que tu ne peux pas avoir ici, tu peux partir à la grande bibliothèque pour chercher. Contrairement à ces scolaires du collège Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa, qui ne perdent pas en matière de documentation, nombreux sont les élèves des établissements scolaires publics et privés qui ont des difficultés pour trouver les oeuvres soumises à leur programme d'études. On nous donne le document à deux personnes, deux personnes pour deux semaines. Les deux semaines ne nous permettent pas de passer le document entre nous deux et lire et bien comprendre le roman. En plus, tu peux passer, il y a manque de documents. Certains sont parfois contraints de se tourner vers la seule bibliothèque communale, mais là encore, c'est peine perdue. Manque de romans africains et burkinabés, manuels de chiquete, salles de lecture exiguë, toiles qui fintes pendant la saison pluvieuse, voilà autant de réalités auxquelles sont confrontés les lecteurs de cette bibliothèque. Je suis venu fouiller. Voilà l'étagère qui est là. Et fouiller, je n'ai rien trouvé. Même pour trouver un roman, je ne pense pas que ça doit être récit dans cet étagère. Dans le lycée provincial Bafoudi de Gawa, qui a ouvert ses portes depuis 1969, un magasin fait toujours office des salles de bibliothèque et de lecture. L'établissement a essayé de dégager un magasin de la cantine pour mettre à la disposition, puisque le besoin de lire, le besoin d'apprendre est là. Il faut que les enfants puissent trouver un cadre pour lire le minimum que nous avons à notre disposition. Autre lieu autoréalité, au collège Notre-Dame de l'Annonciation, c'est la salle des professeurs et celle du Sansoura, qui abrite les armoires contenant la documentation du lycée. Le gros souci est que nous n'avons pas de local pour exposer ces livres. Nous n'arrivons pas à terminer notre bâtiment. Et si on arrive à le terminer, nous aurons une bibliothèque et une salle d'ordinateur. Donc, en gros, une salle de documentation pour les élèves. Responsables d'établissement, élèves et lecteurs de Gawa ont tous les regards tournés vers les bonnes volontés et les autorités burkinabaires afin de pallier le manque de bibliothèques et d'oeuvres, toutes choses qui pourraient contribuer à rehausser le niveau des scolaires de la cité de Bafoudi. Et pour ceux qui arriveront au cycle universitaire, ils peuvent compter sur les États-Unis d'Amérique. Des opportunités existent, soutient l'ambassadeur Mouchingi, qui s'est lui-même mis dans la peau d'un étudiant dans la ville de Sia. Driss Atraoré, Karim Sissé. L'ambassadeur américain face aux étudiants de l'Université au Bougouvel de Bobodulassou. Toulina Boumoussingi n'est pas là pour dispenser des cours, mais pour parler des opportunités que son pays offre aux meilleurs étudiants burkinabés, surtout à ceux du club anglais. Une démarche appréciée par les étudiants. Ça me donne envie de bosser plus encore pour avoir cette opportunité, car ce sont des opportunités rares. Cette visiteur de l'ambassadeur des États-Unis, elle a bienvenu. Au grain de thé qui bariait à décollement, l'autre du jour a échangé à bâton rompu avec la jeunesse. Question pour lui de recueillir les aspirations réelles du peuple. Ici, plusieurs sujets ont été abordés. Le problème d'emploi, ça passe bien sûr au premier niveau. Comme ma collaboratrice a dit, 60% c'est la jeunesse. Et comme votre jeune questionneur l'a dit, ils ont des capacités, ils ont des compétences. Mais comment mettre les compétences qu'ils ont, et ces jeunes qui sont déjà disponibles, et les réalités économiques que nous avons. Comment marier les deux. Une autre priorité, c'est clair que le côté décentralisation, le côté local est sorti aussi de cette discussion. Dans les jours à venir, tous les Nabo Moussindji comptent rencontrer les acteurs de l'économie de la ville de Sia et les étudiants de l'Université Polytechnique de Bobo Kulassu. Du soja, on en parle à présent, non pas de ses vertus déjà connues, mais plutôt de sa rentabilité sur l'économie nationale. Les producteurs burkinabés sont très vite confrontés à l'écoulement du produit. C'est pourquoi une initiative a été lancée ce jour à Léo dans la Sicilie, une journée promotionnelle du soja. Nous en savons davantage avec Pao Androgo, Jean Zongo et Dramane Guené. Une quarantaine d'exposants ont pris part à cette première journée promotionnelle de soja ici à Léo dans la Sicilie. Dans ces stands, le soja est présenté sur toutes ses facettes, de nourriture humaine à aliments pour bétail. Bref, le soja est une spéculation qui stimule la transformation. D'où cette journée pour lever toute barrière à sa promotion. Nous avons d'abord eu un forum où nous avons débattu des difficultés rencontrées au niveau de la production, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. Et des spécialistes nous ont accompagnés. Et ensemble, nous avons essayé de trouver des pistes de solutions à ces différentes difficultés. Malgré ces difficultés, la province de la Sicilie produit 230 tonnes de soja par an. Une production très importante selon le ministre de l'Agriculture qui salue à sa juste valeur l'initiative d'une telle journée. Toutes les productions qui ont été faites, les tonnages qui ont été produits dans la région, qui est d'ailleurs la quatrième région au niveau national, on ne peut que féliciter une telle initiative. Cette journée est co-organisée par Agrotechnologie Développement, l'Association des producteurs de la Sicilie pour l'éco-gestion des ressources naturelles et la fédération Nianzoué. Elle a été une occasion pour les organisateurs de primer tous les 40 exposants selon l'importance et la qualité des expositions. L'ONG africaine a entamé une campagne de distribution de sous-produits agro-industriels aux ménages très pauvres et pauvres. La commune de Déou, Oursi et Tinakov en sont les bénéficiaires. Avec l'opération qui a démarré cette semaine, ce sont au total 875 tonnes de ces aliments pour bétail qui seront gracieusement distribués dans ces localités situées dans le Sahel Burkinabé. Alexis Woudraogo et Bernard Diasso pour le reportage. Par cette rémie symbolique de sous-produits agro-industriels, SPAI, Afrique Air lance sa campagne de distribution d'aliments pour bétail au profit de plus de 3000 ménages très pauvres et pauvres issus des communes de Déou, Oursi et Tinakov. Avec la sécheresse de la campagne hivernale passée, on a senti que le Sahel a été affecté à nouveau par cette situation de pluviométrie. Quand vous prenez Tinakov avec des 161 mm de pluie tombée en moins de 3 semaines, ça n'a pas permis de disposer de pâturage ni de recharger les réserves souterraines en eau afin de faciliter le développement de l'élevage qui est la principale source de revenus et de vie des populations dans cette localité. Après ce lancement, une visite guidée sur des sites maraîchers situés le long du fleuve Béli où l'ONG africaine apporte un appui technique. Quand vous avez un partenaire qui vient pour vous appuyer en aliments bétail, c'est le pire qui nous réconforte. C'est l'occasion vraiment de les remercier pour cet appui-là. En ce qui concerne la visite dans les jardins, je crois que nous avons été agréablement surpris de voir les efforts qui sont déployés par les populations à ce niveau. Il y a toutes sortes de spéculations. L'ONG africaine ambitionne l'amélioration de l'accessibilité des services vétérinaires, le renforcement des capacités d'environ 5 089 agropasteurs. Le coût global des aliments pour bétail à distribuer au cours de cette opération est estimé à plus de 140 millions de francs CFA. Depuis le 4 juin 2015, le Burkina Faso a été déclaré officiellement libéré de la circulation de la polio à virus sauvage. Les acteurs de la lutte ne comptent pas pour autant baisser la garde. Les journées nationales de vaccination contre la polio auront encore lieu cette année 2016 et le concours de tous est sollicité. C'est ce qui a sous-tendu la tenue d'une rencontre avec les leaders d'opinion de la province du Baséga, Cam Roger, Nathalie Sawadro. Le Burkina Faso n'a pas enregistré des cas de polio à virus sauvage il y a de cela 7 ans. Une situation qui lui a valu le titre de pays libre de toute circulation de polio à virus sauvage. C'est une distinction que l'OMS a décernée au pays en 2015. C'est également un appel à ne pas baisser la garde car le virus continue de circuler dans la sous-région. Nous organisons aujourd'hui une rencontre d'informations, de sensibilisation et de plaidoyer des leaders d'opinion de la province du Baséga pour faire le point des activités de lutte contre la poliomyélite et surtout préparer vraiment la réussite des activités de vaccination en général et la réussite également des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite que nous aurons à mener au cours de l'année 2016. Le premier passage va se dérouler du vendredi 26 au lundi 29 février 2016 sur toute l'étendue du territoire. Sont concernés les enfants de 0 à 5 ans, soit une cible totale de plus de 7 millions d'enfants. Je vous le disais en titre, les enfants paient le plus lourd tribut des effets de l'armatant, rhume, fièvre, vomissement et diarrhée sont les signes, entre autres les maladies causées par ce vent de poussière. De plus, ces gastro-entérides se transmettent facilement. Lamine Karantao, Idrissa Ouarga et Christine Koulibaly se sont intéressés à la question. Suivez plutôt. Ce symptôme qu'a développé la petite Nazifatou est bien connu de nombreuses mères ces temps-ci. Il constitue la deuxième cause de consultation après le paludisme. Il s'agit généralement des gastro-entérides qui sont fréquents actuellement. Cette maladie se manifeste à travers 4 grands signes. D'abord, nous avons la diarrhée chez l'enfant. Nous avons en plus de la diarrhée, le vomissement. Nous aurons également les maux de ventre. Voilà, en plus des maux de ventre, nous avons la fièvre. Généralement, d'ordre viral, dont le rotavirus est le plus connu, ces infections sont assez contagieuses. La maladie est actuellement transmise sous 3 grandes formes. Premièrement, nous avons le contact direct entre l'enfant et une personne qui est déjà atteinte de la maladie. En plus de cela, nous avons les aliments souhaits, nos crudités, autres, voilà, qu'on arrose dans les champs avec de l'eau qui n'est pas souvent très propre. Voilà, où il y a un aliment qui est resté ouvert. Voilà, les mouches, peut-être, peuvent prendre des germes venir déposer dessus, ce qui va entraîner la maladie. Comme troisième mode de transmission, nous avons les objets souhaits. Un enfant peut déféquer à terre. Bon, on n'a pas bien nettoyé, notre enfant vient s'amuser là-bas. Le temps est également un facteur favorisant. Cette période-là, le décembre, janvier, février, quand il fait froid, ces maladies augmentent. Et en plus de cela, nous avons l'hivernage. Vous avez la défégation dans la nature, les eaux insalubres qui sont dans la nature. Quand les eaux de pluie, on porte ça et on met ça dans les eaux de consommation de la population. À cela s'ajoute la promiscuité et le manque d'hygène. On m'a dit d'être hygiénique et puis on m'a donné quelques conseils, de la traiter. Ces infections évoluent généralement favorablement, à condition que les symptômes soient pris en charge immédiatement. Si la consultation n'intervient pas rapidement, ça peut nous entraîner à la complication. Et cette complication peut entraîner malheureusement la mort chez l'enfant. Pour réduire le taux de mortalité, le gouvernement joue sa partition. Le gouvernement introduit les vaccins contre le rotavirus dans le programme et l'agir des vaccinations. Normalement, c'est combiné aux vaccins qu'on fait à 2, 3, 4 mois. Mais on compte les autres virus, on n'a pas encore de vaccins. Donc ça veut dire qu'on peut au moins diminuer la charge des maladies en vaccinant contre le rotavirus. Une hygiène irréprochable, la protection contre le froid, entre autres, peuvent mettre les tout-petits à l'abri de ces infections. Des infections qui touchent principalement les enfants, dont l'âge est compris entre 6 mois et 2 ans. La santé est l'une des priorités dans l'appui consenti par l'Union européenne au Burkina. En visite dans la capitale, le commissaire européen pour la coopération internationale s'est rendu dans plusieurs centres médicaux. Les réalités de ces structures ne sont pas passées inaperçues. Et au bout de sa visite, le commissaire a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à financer le développement au Burkina. Moussa Oudraogo et Tanga Kafando nous font le point. À la maternité du CMA de Pissi, le commissaire européen Neven Mimika touche du doigt les réalités du secteur de la santé au Burkina. D'une salle à l'autre, la capacité d'accueil, l'équipement et l'affluence est expliquée par le personnel médical. Le commissaire Mimika s'est également rendu au centre de prévention et de traitement épidémiologique. L'ouvrage est financé par l'Union européenne pour lutter contre d'éventuels cas d'Ebola au Burkina Faso. Ce centre nous donne un aperçu concrète de notre appris sur deux questions qui je tiens à cœur. Donc déjà la question sur la santé maternelle et infantile, ainsi à ce que la lutte contre les épidémies. Mimika termine sa tournée à Tangenda Souris pour l'inauguration de la station de paysage. Construite à 2 milliards de francs CFA, la station a également été financée par l'Union européenne et le commissaire a l'occasion d'aller affirmer l'engagement de l'Union européenne à soutenir les efforts du Burkina dans les différents domaines du partenariat. A propos du lasso, les éditions Sidwaya sont en passe d'avoir une imprimerie. 82 millions de francs CFA sont nécessaires à cet effet. Le Conseil régional des Hauts-Bassins a pour sa part offert le bâtiment devant abriter cette future imprimerie. la remise des clés avec Karim Ilboudo et Sanwa Christine Koulibaly. Édition Sidwaya, direction régionale de la communication, centre d'émission RTB2 Hauts-Bassins. Dans sa tournée, Rémi Dantinou, entre échange et visite des locaux, a pu se faire une idée des défis de son département dans cette partie du Burkina. Il y a un besoin d'accompagnement au niveau matériel parce que souvent les conditions sont extrêmement à la limite. Je sais que les journalistes y travaillent en faisant un peu d'acrobatie. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le cas de la direction régionale de la communication. Je ne trouve pas normal qu'une direction régionale soit aussi à l'exilu que ça. Un bureau pour cinq personnes, y compris le directeur régional, je pense qu'il y a des réflexions à faire. La couverture médiatique du territoire national est l'une des urgences du département en charge de la communication. Avec tout ce qui est lié à la sécurité nationale, il est important que les Burkinabés, dans les zones frontalières, aussi bien la Côte d'Ivoire ici qu'avec le Mali, parce que dans cette région, nous partageons ces frontières-là, il serait important que les médias, notamment la radio et la télé, soient captés dans ces espaces-là. Le chef de l'État a une écoute particulière reçue et je pense que dans les semaines et les mois à venir, une réponse sera apportée à cette question, notamment à les émetteurs, pour que dans toutes les régions frontalières du Burkina, on puisse au moins s'écouter la radio nationale et avoir le sentiment d'appartenir à cette communauté et suivre les instructions et les recommandations du gouvernement à l'endroit des populations, notamment dans cette lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme. Sur les plateformes revendicatives des travailleurs des médias publics, le ministre dit avoir pris l'an avec les syndicats et que des réponses seront données en fonction du contexte national marqué par une limitation des ressources. Et vous l'aurez donc rectifié, c'est bien un point qui a été fait par Christine Koulibaly sur la tournée du ministre de la Communication au niveau des Obassas. Les pasteurs Samuel Yamiogo et Michel Guedraogo honorés, le premier est fait docteur honoris causa est-ce l'être et le second docteur honoris causa de la divinité. Ces hommes de Dieu voient ainsi leur mérite reconnu par l'Institut Express International de Malawi, une entente de l'Université évangélique du Texas. La cérémonie de graduation a eu lieu ce 13 février en présence de plusieurs personnalités universitaires et politiques. Le point avec Alidou Badini et Frédéric-Étienne Bassenga. L'église des Assemblées de Dieu du Burkina honorée à travers deux de ses figures. Pour toutes les œuvres qu'ils ont faites à travers le Burkina et le monde, les pasteurs Samuel Yamiogo et Michel Guedraogo ont respectivement été faits docteur honoris causa est-ce l'être et docteur honoris causa de la divinité par Cypress International de l'Institut de Malawi qui est une antenne régionale de l'Université évangélique du Texas. Dans une ambiance de fête, mais aussi de prière, ils ont reçu leur diplôme des mains du professeur Gusto Gadama, vice-recteur de Cypress International Institute qui a fait le déplacement de Ouagadoubi. C'est un honneur qui doit être exemplaire, je veux dire qui doit inciter nos jeunes frères et surtout nos jeunes sœurs à redoubler d'efforts pour travailler dans le Seigneur. Car on sait que les êtres humains reconnaissent même l'effort qu'on a fait, ça vous donne beaucoup de courage, beaucoup de tonus pour encore continuer. C'est vraiment un encouragement et quelque chose qui m'interpelle à aller plus de l'avant parce que si des gens hors du Burkina et même hors de l'Afrique ont pu réellement penser que le travail que j'ai mené ici mérite un honneur, une graduation, je pense que ça m'interpelle. Ces deux pasteurs ont dédié leur graduation aux fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina. Ils ont également sollicité leur prière pour qu'ils puissent continuer à donner le meilleur d'eux pour l'édification d'une église plus solide. Et nous repartons à Bobo-du-Lasso pour évoquer la troisième édition du festival In-Out Dance, ce carrefour qui prône la danse contemporaine réunie à chaque édition des centaines de festivaliers. La présente n'a pas dérogé à la règle malgré le contexte sécuritaire actuel, nous disent Drissa Traoré et Ali Traoré. Et de trois, pour le festival In-Out Dance de Bobo-du-Lasso, cadre de promotion des potentialités culturelles de la région, cette manifestation réunit depuis le 1er février 2016 des centaines de festivaliers et ce jusqu'au 13. Et pour cette édition, la réflexion était centrée sur la politique culturelle. La politique culturelle, bien sûr, sur quel pied danser. Il faut danser sur le bon pied. Je pense que c'est bien parti. S'ils sont à la troisième édition, l'initiative en tout cas est encouragée et accompagnée par le ministère. Même si cette année, ils n'ont pas eu le soutien qu'il fallait pour vraiment dérouler les choses comme ça devait se faire. A cette cérémonie qui a vu la parade des jeunes festivaliers et la prestation des différentes ethnies, un invité de marque. L'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso estime que la promotion de la danse est un tremplin pour le partage de la culture. Nous vivons dans un village global et nous tous, nous devons travailler ensemble pour essayer de développer, pour essayer de gagner. Mais franchement, de voir les talents qui nous ont été montrés ici, c'est vraiment incroyable. En partant de tout le monde, que ce soit le dernier groupe, que ce soit le groupe de Sour, c'est vraiment incroyable de voir ces talents. Ces prestations ont également émerveillé le public de Burkina Faso, sorti nombreux pour la cause du festival In Out Dance, un festival qui prend de l'ampleur au fil des éditions. Le rendez-vous sportif de ce week-end est pour demain dimanche. L'Union sportive des forces armées défiera le KOCAG Athletic Club de Marrakech, en Coupe de la Confédération africaine de football. Depuis ce vendredi, l'équipe militaire séjourne en terre marocaine. Comment se prépare-t-elle ? Réponse dans ces interviews. L'objectif, c'est vraiment venir faire un bon résultat à Marrakech ici. Un bon résultat, ça veut dire quoi, coach ? Je pense qu'on ne connaît pas bien le club. On ne peut pas s'assurer à avoir le gain du match, mais nous sommes venus pour avoir le gain du match. Ce n'est pas impossible. Je pense que les enfants, aujourd'hui, sont dans cet esprit-là. On est confiants, mais il ne s'agit pas de les classements pour pouvoir donner aussi le score du match. On respecte l'adversaire, puis pour la grâce de Dieu, on aura la victoire. Recueillis par Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Ouena. Et puis en bref, ce soir au stade Modibo Keïta de Bamako, le Racing Club de Bobo Dulasso est tombé en match allé des préliminaires de la Ligue africaine des champions face au stade malien. Score 3 buts à 1. Dans deux semaines, les Tigres de Bobo Dulasso recevront les Maliens pour tenter d'arracher leur ticket pour le prochain tour. Actualité hors de nos frontières. La crise syrienne sur la table de la Conférence sur la sécurité de Munich. Les participants veulent à tout prix parvenir à une cessation des hostilités sur fond d'intervention militaire russe. La crise syrienne, un des sujets au cœur des discussions à la Conférence sur la sécurité à Munich. Avec une question, comment parvenir à une réelle mise en œuvre d'une trêve ? Cette cessation des hostilités doit théoriquement entrer en vigueur dans les prochains jours. En toile de fond, il y a l'intervention militaire russe opérée en appui aux forces gouvernementales, ce qui fait l'objet de critiques. En tout cas, la Russie, par la voix de son Premier ministre, a rappelé son engagement à faire réussir cette trêve. La Russie ne poursuit aucun objectif secret en Syrie, a déclaré Dmitri Medvedev. Nous luttons contre des groupes armés dont certains membres viennent de Russie et nous nous employons à empêcher ces personnes de revenir en Russie pour commettre des attentats terroristes. Également présent à Munich, le chef du gouvernement français qui a appelé Moscou à arrêter de mener des frappes dans Syrie qui touchent la population civile. Pour retrouver la voie de la paix, de la discussion, les bombardements des populations civiles doivent cesser. Même tonalité dans l'intervention du chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Depuis plusieurs semaines, les Etats-Unis reprochent à la Russie de frapper aussi bien les groupes djihadistes que les rebelles modérés susceptibles d'être des partenaires de négociations, ce que Moscou dément. Les hebdomadaires de la semaine sont revenus sur la déclaration de politique générale du premier ministre. Certaines analyses jugent l'exercice plutôt réussi par Paul Kabat-Tieba. La revue avec Touaboum, Evelyne Dabiré. Pour Paul premier, presque à côté de la plaque, c'est la conclusion tirée par l'hebdomadaire satirique Gigi suite à l'épreuve orale de déclaration de politique générale de Paul Kabat-Tieba. Pour ce journal, l'oiseau rare que le nouveau parti au pouvoir est allé dénicher du côté de Ndakarou n'a pas le plumage aussi exceptionnel qu'on a voulu le présenter. Gigi poursuit. Paul Kabat-Tieba mérite certainement ses gros gros diplômes ainsi que les très hautes fonctions qu'il a successivement occupées à l'étranger. Mais la réalité sociopolitique du FASO reste encore une matière qu'il doit rapidement s'atteler à maîtriser. Beaucoup de choses lui échappent. Pour le journal Actualité, l'examen est plutôt réussi pour Paul Tieba. Il est admis à son examen politique, poursuit ce journal. Une onction donnée par le Parlement et qui permet au premier ministre de rentrer dans le terrain de foot politique par la plus grande porte que la démocratie n'ait jamais ouverte à un premier ministre, poursuit l'hebdomadaire Actualité, qui conclut. Il faut dire que c'est à l'issue de cet examen que le banquier Paul Kabat-Tieba est attendu. Truel à main, le maçon doit façonner l'édifice burkina. Autre sujet des hebdomadaires, la question sécuritaire. Jiji revient sur la polémique sur l'école Ouéouo et écrit « On peut reprocher à ces associations un certain nombre de glissements ou d'exactions. Mais, poursuit cet hebdomadaire, pour le reste, il apparaît naturellement injuste que, sous prétexte de purisme juridique, on dénie ce droit primaire aux populations de s'organiser pour contrecarrer les malfaiteurs. Il aurait fallu qu'ils demandent leur encadrement et leur formation, conclut Jiji. » Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon week-end sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !